Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous apporte dans cette vidéo un bon gâteau à base de fruits séchés, de fruits confits et des noix. Un gâteau qui est fait avec des étapes simples et faciles à réaliser. Surtout parfumé aux agrumes, le citron et l'orange et pas trop de sucre. Avec des mesures exactes, un délice. Voici les détails de la recette. La première étape consiste à faire bouillir dans une casserole une demi-mesure de jus d'orange. Personnellement, j'ai pris du jus d'orange commercial. Si vous voulez, vous pouvez presser 2 à 3 oranges pour avoir un jus d'orange pur. J'ai aussi pressé un citron et j'ai eu une quantité de jus de citron que je verse dans la demi-mesure aussi. Et je complète celle-ci avec de l'eau pour avoir une demi-mesure d'un mélange de jus de citron et d'eau. En tout, j'ai versé dans la casserole une demi-mesure de jus d'orange et une autre demi-mesure de jus de citron. Environ 250 ml du mélange des deux jus. Je mets la casserole sur le feu pour chauffer ce mélange. Pendant ce temps, je prends un récipient. J'ai pris la même demi-mesure avec laquelle j'ai mesuré les jus. Je la remplis des raisins secs. Je la verse dans le récipient. En la même mesure, je la remplis aussi des canneberges séchées et je la verse avec les raisins. Par la suite, je prends le jus qui est réchauffé. Il n'est pas tiède ni bouillant. Je le verse sur les fruits séchés. Découer pour s'assurer à ce que les fruits soient bien couverts de ce mélange et couvrir avec un film en plastique. Laissez se reposer minimum 4 heures ou toute une nuit. C'est de les ramoulir. Par conséquent, ils deviennent plus légers et ils vont flotter dans le gâteau et surtout pour bien les parfumer au parfum des agrumes. Après toute une nuit, personnellement, je les ai laissés toute une nuit, les raisins et les canneberges se sont ramoulis et surtout, ils se sont bien imprégnés des saveurs de ce jus de citron et d'orange. On les laisse de côté. Maintenant, on passe à la préparation du gâteau. Dans un récipient, je prends 2 oeufs à la température de la pièce que je casse dans le récipient. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Ajoutez aussi 60 g de margarine ou de beurre, environ 4 cuillères à soupe, de préférence qu'elles soient molles, et un tiers de la mesure de sucre brun ou la cassonade. Avec cette quantité, le gâteau ne sera pas trop sucré, juste bien sucré, surtout avec l'ajout des fruits séchés. Mais si vous voulez qu'il soit un peu plus sucré, à la place de mettre un tiers d'une mesure de sucre brun, vous pouvez mettre une demi-mesure de celui-ci. Je fais juste rassembler les ingrédients avec une maryse, puis travaillez surtout tous ces ingrédients avec un batteur électrique, environ une minute, pour s'assurer d'avoir un mélange qui est crémeux et surtout homogène. C'est une étape qui est importante dans la préparation de ce gâteau pour l'avoir plus léger et moelleux. Voici la texture. Par la suite, prendre les fruits séchés avec le jus des agrumes complètement froid, s'assurer à ce qu'il soit complètement froid, l'ajouter dans le mélange, faire juste un petit coup avec la maryse, puis on procède à l'ajout des autres ingrédients. Ajoutez une mesure de farine, environ 120 g, avec une cuillère à thé de bicarbonate de soude, environ 7 à 8 g. Les mélangez avec les autres ingrédients, jusqu'à ce que la farine soit bien incorporée. Vous allez remarquer que le mélange commence à épaissir. S'assurer de bien le travailler. Et pour donner un bon parfum d'agrumes à ce gâteau, on ajoute le zeste d'un citron et le zeste d'une orange. Le zeste de ces deux agrumes mélangés avec leur jus qu'on avait mis au début avec les fruits séchés, donne un très bon parfum et un très bon goût à ce gâteau. On ajoute aussi une demi-mesure de noix concassée, avec une deuxième mesure de farine de 120 g. Puis bien travailler tout ce mélange pour avoir un appareil qui est homogène. Et pour avoir un gâteau qui est léger et bien aéré, une astuce, après avoir ajouté tous les ingrédients, à la fin, on ajoute une cuillère à soupe de vinaigre blanc, qu'on travaille bien pour bien l'incorporer à ce mélange, pendant environ 30 secondes, avant de passer à sa cuisson. Juste après, prendre un moule, un moule à cake, bien le badigeonner avec du beurre, puis transférez le mélange à gâteau à l'intérieur. Vous avez remarqué, c'est un mélange qui est consistant et légèrement épais. C'est la texture qu'il faut obtenir. Une fois que c'est versé, s'assurer de bien l'étaler à l'intérieur du moule. Voilà. Et pour sa décoration, mettre des amandes effilées. Si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi des noix concassées. Personnellement, je vais ajouter des fruits confits pour leur belle couleur. Les mettre un peu partout sur le gâteau. Pendant ce temps, le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Le faire cuire en milieu du four surtout, pendant environ une heure. Pour savoir si votre gâteau est prêt, faites rentrer la pointe de votre couteau. Si elle sort sèche, le gâteau est prêt. Une fois que le gâteau est cuit, très important de le laisser complètement refroidir avant de le déguster. Pourquoi? Car le gâteau, après qu'il soit refroidi, ça serait très facile de couper les tranches à cause des fruits séchés et des noix qu'on a mis à l'intérieur. Pour que vous puissiez avoir de belles tranches de ce gâteau, c'est important de le laisser complètement refroidir. Regardez comment ce qu'il donne envie. C'est un délice. Un parfum d'agrumes qui se dégage de ce gâteau. Il a surtout un bon goût avec le mélange surtout des fruits séchés et des noix qu'on retrouve dans chaque bouchée de ce gâteau. Avec l'ajout du parfum des agrumes, c'est une explosion de saveur. Il ne faut surtout pas hésiter à le préparer. Vous serez émerveillé par son goût. J'espère que vous allez l'essayer. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501